Idées, Coupe du Monde Antoine Dupont retrouve le 15 de France, une reprise sous condition le demi-de-mêlée du 15 de France. Antoine Dupont a retrouvé ses coéquipiers le week-end dernier, plus d'une semaine après sa fracture maxillozygomatique subie contre la Namibie à la Coupe du Monde. Un retour certes attendu par les supporters, mais qui n'indique en rien que le Toulousain pourra rejouer dans ce mondial. De retour à l'entraînement, le capitaine tricolore a été vu en train de courir, de faire des passes et de suer sur un vélo. Des images qui rassurent sur l'état de santé du numéro 9. Sa présence est également importante pour ses coéquipiers alors que les matchs couperaient ce profil à l'horizon. Si la rencontre face à l'Italie fait partie de la phase de poule, elle fait figure de huitième de finale et de match éliminatoire pour les Bleus en cas de défaite. Malgré tout, Antoine Dupont ne jouera pas ce match contre les Transalpins. C'était à prévoir et il aurait été irresponsable de l'aligner si tôt après son opération. Seul le chirurgien ayant opéré Antoine Dupont aurait le pouvoir de fixer le timing de la reprise du joueur. Et il l'a fait, a confié le président de la FFR, Florian Grill, via le Midi Olympique. Néanmoins, Tokens espérait qu'il serait apte à jouer le quart de finale qui se profile à l'horizon contre l'Afrique du Sud si la tendance du moment se confirme. Si lui voudra très certainement fouler la pelouse avec ses coéquipiers, la décision pourrait avoir déjà été prise quant à sa participation si on en croit Florian Grill. Sur ce sujet, le staff des Bleus et moi-même sommes depuis le début totalement alignés. Il n'y a même jamais eu de débat contradictoire entre nous, explique sans embâche le président de la FFR de rugby. Et selon ce que le dirigeant avance, ce quart de finale face au Springbok se jouera sans Antoine Dupont. La sécurité des pratiquants est la priorité numéro 1 et si Antoine Dupont devait ne pas jouer le quart de finale, le gain ne le jouera pas. Il faut être très clair là-dessus. Pas de Dupont avant les demi-doncs ? On serait alors à 4 semaines après son opération, ce qui représentait le délai minimal avancé pour qu'il puisse récupérer. Dans tous les cas, celui qui aura le dernier mot dans l'histoire, c'est bien le médecin qui a opéré le Toulousain. Pas les 60 millions de chirurgiens qu'on entend dans les médias aujourd'hui ? Allons s'écrire via RNC.